L'acte de mariage, c'est bon pour mon conjoint et nos enfants. Je me résume pour aujourd'hui. La première des choses à faire lorsque vous voulez vous marier, c'est de vous assurer que vous avez vos actes de naissance. Sans actes de naissance, vous ne pouvez avoir d'actes de mariage. Sans actes de mariage, vous n'êtes pas marié aux yeux de la loi, même si votre mari a fait la donne. Donc, la loi ne peut protéger aucun conjoint en cas de problème. Mon combat s'intitule « Un couple, un acte de mariage à tout prix ». Comment suis-je arrivée là ? Voici mon village. Et c'est là que tout a commencé il y a 12 ans, quand j'ai quitté l'école un an plus tôt pour défaut d'actes de naissance. Comme le souhaitait mon père, j'ai finalement arrêté mes études pour suivre les pas de ma mère dans les tâches quotidiennes des femmes du village. Et oui, j'ai ainsi grandi auprès de ma mère et contrairement au plan de mon père, j'avais déjà 20 ans et personne ne m'avait encore demandé un mariage. J'ai dit qu'à un moment à l'autre, on pourra nous appeler, non ? Forcément. Il faut qu'on nous prenne, papa. Je n'ai pas encore eu le droit de lui, je n'ai pas encore eu le droit de lui. Je n'ai jamais été le droit de lui. Je n'ai pas eu le droit de lui, je n'ai jamais été le droit de lui. Tu te l'âme ? Cette fille est la 8eme merveille du monde. Elle est belle même en contre-jour. Mais, va lui dire, il faut lui parler. C'est la plus belle femme du monde. Qui dit belle femme dit beau problème. Comment comptes-tu t'occuper d'elle? On va se débrouiller. Ok. Elle sera ma femme. Je vais aller voir ses parents. Je vais t'accompagner. C'est la fille d'Indy. Mais... En attendant, il faut d'abord commencer par lui parler. Regarde bien. Vas-y. Arrête. Bon. Je vais faire de l'action comme ça. Tu vois que je suis capable de faire tout pour toi. Ah oui. Regarde ça. J'y arrive. Et là, je fais l'équilibre. Non, je me disais... Oh non. Je me disais que c'était l'équilibre. Ah! Non, c'était... Ah! 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 Que rèque... Ah! 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 Il y a une maman. C'est toi l'homme qui joue comme ça Où en étions-nous ? Tu aimes trouver ta femme ? Tu la traites comme une princesse ? C'est ma princesse Tu n'en fais pas tout ? Abouna, les temps ont changé Les femmes ne sont plus des esclaves pour les hommes Ce sont des êtres qui ont leurs droits et leurs obligations Et depuis quand tu fais la politique ? Ce n'est pas de la politique, c'est ma femme Si je ne m'occupe pas d'elle, qui va le faire à ma place ? Et puis, elle est enceinte donc c'est un peu normal ce que je fais Tu es un exemple Je ne connais même pas la meilleure Dis-le moi Je fais établir l'acte du mariage juste après son accouchement Félicitations Mais avant vous, il faudrait déjà prendre la tâche avec le service d'état civil Non, je comptais le faire plus tard Non, ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant Ok Qui remets demain pour malheur en chemin ? C'est bien pensé Et je crois même que vous êtes sur le droit chemin J'ai appris que cela nous coûterait beaucoup d'argent ? Non, non C'est totalement gratuit Sans oublier les bienfaits d'un acte de mariage Vraiment c'est gratuit Et quel sens des bienfaits ? Ma fille L'acte de mariage en lui-même est déjà la preuve d'une union légale entre un homme et une femme devant un officier d'état civil C'est la preuve qu'il consente à s'aimer, à vivre ensemble et à fonder naturellement une famille C'est un document essentiel pour la composition d'un dossier de pension assez tige Toutes les travailleurs salariés devaient l'avoir car il leur permet de bénéficier de leurs allocations familiales En plus, l'acte de mariage protège les couples en cas de crise Parce que ce n'est pas toujours l'amour Il peut arriver une mort subite d'un des conjoints, une séparation ou même le divorce que je ne vous conseille pas déjà Ok Sachez donc que un couple qui a un acte de mariage se comporte différemment de celui qui n'en a pas Car l'acte de mariage renforce la fidélité Mes amis, l'acte de mariage est un document important en cas de succession après le décès d'un des conjoints Mais seulement pour que moi je l'établisse Il faut au préalable que chacun de vous ait sa carte nationale d'identité et son acte de naissance Ça va chérie ? Vous avez mal ? Non Il n'y a pas d'acte de naissance Ce n'est pas grave, on trouvera tout Je suis désolée C'est la seule solution Si Il n'y a pas d'acte de naissance, je ne peux pas établir l'acte de mariage Dix ans Après m'avoir fait abandonner l'école Les problèmes causés par l'acte de naissance étaient de retour dans ma vie Esso était décidé de régler définitivement cette affaire Il discuta avec mon père et ma mère La procédure devait être encore plus longue et plus coûteuse Il n'était pas question de laisser tomber Mais l'argent faisait défaut On ne savait plus quoi faire Heureusement chez nous, un proverbe dit Quand je te donne le sac, il te donne le coussin pour le porter Vous avez recontacté nous ? Oui mon fils, il faut juste un peu d'argent et puis le dossier est lancé Ok Ah mon fils, je crois que ça va aller très vite Je vais tout faire pour que ça aille vite Je sais pouvoir compter sur vous papa Vraiment Le temps change trop vite A notre époque, vraiment, si j'avais su Non, laissez les regrets Ce sont nos erreurs du passé qui font le succès du futur Bon Je suis sûr que toi, tu ne commettas pas les mêmes erreurs que moi Reviens vite Etablis ton acte de mariage On se trouve qu'il est là C'est ce qu'il vous a vendre Où est ce qu'il y a eu ? ... Il n'y a pas de bête Il n'y a pas d'un soute Il n'y a pas d'un soute Il n'y a entreprise Il n'y a pas d'un soil Il n'y a pas d'un soute Esso, Esso, on fait comment ? La voiture nous attend déjà là, on fait comment ? ... ... ... ... Galo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501